Hey salut tout le monde c'est Ultra, aujourd'hui courte vidéo pour le snap, il n'y a pas énormément de choses à dire, il y a quand même quelques changements mais déjà le top est toujours le même. C'est normal, c'est deux decks au dessus du lot avec des cartes peut-être trop fortes mais c'est deux decks au dessus du lot. Comme il y a vraiment 0 sur Akatam dans la méta, il y a un effondrement qui est devenu un ledros, comme il y a beaucoup de mirors, il y a un GP qui est devenu une élise. Mais c'est tout, et c'est tout ce qu'il faut changer dans Gord en fait. Si vous voulez adapter votre Gord à ce que vous rencontrez, c'est le slot du deuxième ledros qui est interchangeable et c'est tout. C'est tout, ne touchez à rien d'autre, cette liste est parfaite. Il n'y a vraiment aucun intérêt à take la liste au-delà de ce point là, ça bat tout. Ça bat tout si c'est bien joué, voilà c'est tout. Enfin comme d'hab, on peut faire vite fait les match-up mais ça bat Léona à sol, ça bat Zoéli, ça bat Ezraven, ça perd contre Fjordrush, encore eux qu'il y en a. C'est supposé perdre contre Fjordrush, mais dans les faits c'est super close. Ça écrase Discard d'Agro, ça écrase Zoé Diana, ça écrase Lucien et Karim. Ça écrase Ex-Core machin truc, même les deck fun ça écrase, Scoot Plaza ça écrase, c'est bref, voilà. Donc, Gohard et encore. C'est parce qu'on n'a pas mis The Karma, parce que c'était pas trop trop joué, mais en master il y a du The Karma et The Karma a une chance, mais même The Karma c'est... En gros, les decks qui sont censés, sauf counter le deck, ont 50% winrate contre, et les decks qui sont censés et les... Ouais, il n'y a pas de vrai counter, voilà. Si, FTR. FTR est un vrai counter, sauf counter on a quoi ? On a Seracatam, et puis ensuite on a que des decks avec 52% winrate, 53% winrate, mais rien de vraiment impressionnant. On a que du très légèrement favorable contre, ça veut dire que même si vous jouez ces decks-là, Gohard fait une grosse sortie, vous vous faites écraser, vous avez une mauvaise main, vous vous faites écraser. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Alors évidemment, les bons joueurs de Gohard, ça court pas les rues. C'est dingue de se dire ça, mais ça court pas les rues. Il faut croire que c'est plus contre-instinctif que les gens pensent. Les gens essayent trop de forcer le deck dans des dispositions qui ne sont pas les siennes. Donc les gens essayent d'en faire un aggro parce que ça a une cœur relativement early. Les gens essayent d'en faire un contrôle parce que ça a dû les dross. Le deck est un vrai tempo midrange. Jouez-le comme un tempo midrange. Mettez la pression quand vous avez l'avantage au board. Contrôlez quand vous êtes derrière. Revenez dans la game et augmentez le tempo quand vous pouvez. Quand vous savez que l'adversaire ne pourra pas répondre ou quand l'adversaire a fait l'erreur de tap trop de mana. C'est à ces moments-là qu'il faut attaquer. C'est un deck avec lequel il faut savoir à la fois attaquer, à la fois défendre. C'est le principe d'un deck midrange, c'est le principe d'un deck tempo. Si tout ce que vous faites c'est contrôler toute la partie, il vaut le jouer mal. Si tout ce que vous faites c'est attaquer toute la partie, il vaut le jouer mal. Voilà. Il n'y a pas de... C'est 100%. Donc, je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Mais, si vous voulez monter, Goard est probablement le meilleur choix. Même si ce n'est pas facile de jouer. Ensuite, Léonéa Assal, alors ça c'est une erreur. C'est une frappe coordonnée, ce n'est pas une straffing strike dans le deck. C'est une erreur de traduction. Quand on a fait la liste. Mais, en gros, classique oxy, la plaza est super forte, voire trop forte. Donc, bon. Et puis, c'est juste un de ces decks qui ne perd pas vraiment. Un de ces decks qui a beaucoup d'armes. 3 hush, 3 combats singuliers, ça fait de la gestion. 3 frappes coordonnées, ça fait de la gestion. Et puis, juste quand tu as la grand place et que tu as le challenger à chaque tour, ça fait de la gestion aussi. Donc, c'est un deck qui, à la base, n'a pas de gestion. Et c'est son plus gros point faible. Mais, du coup, reçoit de la gestion par la grand place. Donc, oui, à la base, il n'y a pas beaucoup de removal. Mais, une fois qu'une grand place est sur le terrain, tous les tours, vous allez avoir un removal. Et tous les tours, votre adversaire va devoir répondre. Niveau mauvais match-up, il n'y a pas grand-chose. Il y a le go-hard qui n'est pas génial. Il y a le lees-in qui est mauvais, je pense. Et puis, à nouveau, le reste, ça devient un petit peu 50-50, voire à son avantage. C'est... Tout le reste, c'est du 50-50, voire à son avantage. Genre, même les fils de rush, etc. Ce n'est pas vraiment négatif. C'est ça, le truc. C'est que, théoriquement parlant, comparé à ses autres match-ups, c'est négatif. Parce qu'on va dire qu'en moyenne, il a genre 55% win-rate, le deck. Donc, évidemment, bah... Quand t'as un match-up... Quand t'as un deck qui a 50% win-rate contre toi, c'est supposé être un de tes mauvais match-up. Mais t'as quand même 50% win-rate contre toi. C'est vraiment cette logique-là, en fait. Ce sont des decks qui sont plus forts que les autres. Objectivement plus forts. Et donc, leur win-rate moyen est plus grand. Et donc, leur mauvais match-up, ils ne se situent pas au même endroit que les mauvais match-ups des autres. Et vous n'avez pas beaucoup de match-up qui vont aller chercher dans du 60-40 face à ça, voire aucun. Bah, Gohard, il y a fil de rush. Et puis, tout le reste, c'est en dessous de 60, quoi. Si on parle de vrais chiffres, si on ne parle pas d'ordre d'idées, parce que les counter, les hard counter, etc. ce sont des ordres d'idées à la base. Si on parle de vrais chiffres, il n'y a aucun deck qui a 60% win-rate contre Gohard. Le seul deck qui s'en rapproche, c'est fil de rush. Et tous les autres sont en dessous de 55% win-rate contre Gohard. Donc, voilà. C'est tout. Donc, il n'y a aucun counter de Gohard à part fil de rush. Et il y a tellement de match-up que Gohard a 55%, où c'est ridicule, quoi. Il va falloir tellement de match-up où il a 60% que c'est ridicule. En... C'était quoi ? C'est en... Ouais. Et pour Russell, Léonard, c'est la même. C'est vrai qu'il y a quelques match-up négatifs, mais il n'y a pas vraiment de counter. Et la majorité des autres decks, il y a la majorité des decks mal construits, et la majorité des decks trolls que vous croisez en ladder, vous allez juste les oblitérer, parce que votre deck est typiquement meilleur que le leur. Mais la partie la plus intéressante, c'est ici. On a une montée de Zoélie. J'allais dire Zélie, l'obscur révélateur. On a une montée de Zoélie dans la méta. Ouais, c'est ennuyant à gérer pour les autres decks que Goward, en fait. Le principal défaut de Zoélie, c'est qu'il perd contre Goward. C'est vraiment son défaut majeur. C'est juste qu'il installeuse contre Goward. Enfin, il installeuse. Goward lui met une sacrée tannée. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est... La différence avec Zoé Karma. Zoé Karma peut tenir Goward. Zoélie, ici, ne peut pas vraiment tenir Goward. Goward, principale différence entre les deux decks. Et puis après, c'est le... C'est le Mirror. Le Mirror, aussi, il est relativement pour Zoé Karma. Après avoir testé plus d'une fois. Mais donc, pourquoi Zoélie, ici, n'est plus fort que Zoé Karma ? À nouveau, parce que c'est un meilleur deck. C'est une logique un peu étrange à avoir. Mais on est dans une méta où il y a des decks qui sont meilleurs objectivement. Et puis ensuite, il y a des match-up. Mais Zoélie est juste un deck plus fort. Parce qu'il finit plus vite. Il fait plus mal. Il a plus de stats et... Voilà. Et les combos sont plus fortes. C'est-à-dire, quand tu finis... Quand tu finis une partie T8 au lieu de finir une partie T13, c'est sûr que tu mets la pression à plein d'autres decks, en fait. Et c'est sûr qu'il y a plein d'autres match-up où tu mets beaucoup plus la pression. Cette capacité à finir une partie T8... Bah ouais, les decks comme Zoé Karma ne l'ont pas. Les decks comme Fiorachane non plus. N'ont pas cette capacité-là. Ou en tout cas, c'est assez dur à mettre en place. Ici, Lyssin, Zenith, Blade. Voilà. Et c'est en place. Et si c'est pas comme ça, bah Mentor, Sparklefy ou Zoé qui est Hyrule. Enfin bon. Donc il y a plusieurs scénarios de Hyrule. Et chacun de ces scénarios de Hyrule peut vous offrir la victoire sur un plateau d'argent. Si on va pas verser scénario de Hyrule, ça devient un petit peu plus compliqué. Ça devient un petit peu plus compliqué si on va pas verser scénario de Hyrule. Et c'est ça qui donne un côté un peu coin flip aux Zoé Lyssin malgré tout. C'est que si vous trouvez pas votre Mentor, si vous trouvez pas votre Lyssin, si vous faites contrer votre Zoé au T1, votre partie va petit à petit ressembler à un enfer. Vous avez une tempo absolument négative avec le deck. Si vous contrôlez pas le board, si vous arrivez pas à prendre la pression quand vous l'avez, ou si vous faites contrer sur un seul de vos plays, votre partie elle est finie. Donc c'est-à-dire que vous mettez Lyssin, l'adversaire a silence plus corps céleste, vous mettez silence sur sa carte, il a à nouveau corps céleste, vous avez perdu. Voilà. Et il y a plein de situations comme ça en fait avec le Lyssin. Vous allez être coincé en mode, « Ok, je dois le poser, mais si je le pose, je peux me faire contrer par ça, et donc je peux pas le poser, mais si je le pose pas, j'ai perdu. » Et donc vous êtes en mode, « Ok, j'ai pas le choix, j'y vais, et vous perdez. » Et c'est souvent parce qu'il vous manque une carte. Le truc, évidemment, c'est que si je vous ai dit qu'il y a plusieurs routes de Highroll, il y a aussi une sorte de route ultime de Highroll en Lyssin, qui doit être, je pense, la sortie la plus frustrante du jeu, en tout cas pour moi, Lyssin qui Highroll est invincible. Voilà. Il n'y a pas de deck qui peut dire « Je vais battre un Lyssin qui Highroll, parce que c'est pas vrai. » Surtout depuis l'addition du Saintillon. C'est fini, les decks aggro ne sont plus forts contre Lyssin. Par exemple, là, dans le snap, Lucien et Karim se fait ouvrir par Lyssin. Mais vraiment ouvrir par Lyssin. Esdraven se fait ouvrir par Lyssin. Discard aggro se fait ouvrir par Lyssin. Ah, pas ouvrir, dans le sens... Oh là, il a 70% win rate. Mais dans le sens, oui, Lyssin a plus de 50% win rate contre ses decks. Et c'est pas normal ! C'est pas normal, mais voilà. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment une classe d'écart. Enfin, peut-être pas contre Ezreal Draven, mais contre Discard aggro et Lucien et Karim, je sais qu'il a plus de 50% win rate. Et c'est pas normal. C'est pas normal, ça n'a jamais été le cas dans l'histoire du jeu. Lyssin était supposé être faible aux aggro. D'ailleurs, on utilisait GPMF pour le contrer à l'époque. Je vous assure que si vous utilisez GPMF maintenant contre Lyssin, vous allez perdre. Vous allez perdre. Et... Ouais. Et c'est pas le nerf de la pluie de balles. C'est juste... C'est juste Lyssin qui est à nouveau devenu trop fort. C'est... Il va falloir un mort redesign Lyssin. C'est... Parce que le problème, vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est que chaque fois qu'on va lui donner un outil dans une extension, et bien il a ce potentiel de revenir et de redevenir péter, en fait. C'est... Le problème supplémentaire, c'est qu'il est très coin flip dans ses sorties. Donc, c'est vraiment un deck... C'est pas un deck agréable. C'est pas un deck qui est fort aimé par la communauté, Lyssin. Déjà parce que les gens n'aiment pas les OTK. Deuxièmement, à cause de vraiment ce côté d'impuissance profonde lorsqu'on affronte Lyssin. Gward peut te faire ressentir ça parce que Gward est trop fort. Mais Gward est pas absolu comme ça. Gward t'empêche pas de faire des actions. C'est... Donc, ouais, même à choisir, honnêtement, je trouve un Lyssin plus énervant qu'un Gward. Et pourtant, on en a bouffé du Gward. On en a bouffé du Gward. Enfin, voilà. Donc, effectivement, Lyssin, de retour dans la méta, avec, bah voilà, les moultes mauvaises choses que ça... que ça implique. Ça implique des miroirs complètement unskilled parce que les miroirs de Lyssin sont certains des pires miroirs sur le jeu, je pense. C'est pas le pire miroir sur le jeu, tous miroirs confondus. Ouais. C'est pas... Je regrette un petit peu, moi, je vous avoue, le S-Draven Gward d'avant ce patch. Mais du coup, avec les nouvelles cartes, avec Zoé, avec Saint-Iyon, et bah ce Lyssin est quasiment aussi fort que le Lyssin précédent. La différence, c'est qu'à Gward, et encore heureux qu'à Gward, et je sais que ça va être dingue de dire ça, mais encore heureux qu'à Gward, parce que s'il n'y avait pas Gward, Lyssin serait... invincible, je pense. Parce que Lyssin bat à seul Léona. Lyssin se fait battre par S-Draven, ok. Lyssin décalque Filderush. Lyssin décalque Fiorachène. Lyssin bat Discard d'Agro désormais, bat Zoé Diana, bat Lucien et Karim, genre... il n'aurait que des match-up très légèrement négatifs, et il n'apparaît plus aucun counter. Si Gward disparaît, Lyssin n'a aucun counter. Donc à nouveau, ça pose de la question de comment est-ce qu'ils vont faire leur nerf quand ils reviendront de vacances, parce que... si tu tapes juste dans Gward, et bien Lyssin va être le deck le plus problématique du monde. Et on a vu ce que ça donnait, la Méta Lyssin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Ce n'était pas très fun. Ce n'était pas très agréable. C'était la pire Méta que le jeu ait connue. De très loin. De très, 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 très loin. Donc, s'il vous plaît, pas une deuxième Méta Lyssin ? Genre, voilà. Donc, ils ont le temps d'y réfléchir. La date... Enfin, il y a des gens qui n'évoquent même pas mi-janvier. Il y a des gens qui évoquent fin janvier, voire début février pour le patch. Donc, ils ont le temps d'y réfléchir à leur nerf. Donc, s'il vous plaît, moi, je trouve que c'est gros comme une maison que Lyssin va être problématique. Trouver un moyen d'endiguer ça avant que ça arrive, voilà. Trouver un moyen d'endiguer ça avant que ça arrive parce que sinon... Sinon, ça ne va pas le faire. Mais ça vient vraiment du fait que le scintillon est très difficile à gérer pour certains decks, notamment les decks aggro. Et qu'une fois qu'on a une 3-4 inséissable vol de vie... Mais c'était très drôle parce que hier, je me suis amusé à comparer les cartes Ionia et les cartes Targon. Bon, Ionia, quand tu sors des 5 cartes jouées dans ce deck, qui sont les 5 bonnes cartes Ionia, bah, effectivement, les 6 bonnes cartes Ionia, Quand tu compares une formation d'étoiles au... au... Asset Ionia, quand tu compares le Sparklefy à la Lame-Vie du Kinkou, euh... Bon, tu te dis quand même... Pourquoi Targon a toujours la même carte qu'en Ionia, mais en plus fort ? C'est vrai que le scintillon, on l'a tous sous-estimé, moi y compris. Mais le Lame-Vie a juste 1 d'attaque en plus pour... euh... 2 mana de plus et fait partie de la région qui n'a pas Mentor. Donc... Ouais, non, c'est trop parfait dans la curve. Cette curve, elle est trop parfaite, hein, ce Sparklefy suivi de Mentor, il est trop parfait dans la curve. Donc voilà, ouais, Lissine, définitivement problématique, occupé à remonter, deuxième deck le plus populaire en Master et je pense que ça va continuer à monter. C'est pas le deck le plus fort et c'est un deck qui est limité par lui-même parce qu'il a des sorties un peu coinflip, donc il va pas avoir des pourcentages de winrate démentiel. Enfin bon, rappelez-vous qu'il faut juste dépasser le 55 pour que Riot nerfe, hein, donc... C'est pas parce que les pro-players ne jouent pas Lissine parce qu'il est limité à 60-65% winrate que tout d'un coup, ça va pas être problématique pour le reste du ladder. Non, ça va pas être un plaisir, The Lissine, enfin voilà. Donc The Lissine qui fait sa niche qui même s'il est coinflip, et bah a suffisamment de lignes de... a suffisamment de lignes de sorties OP pour gagner, mais ne gagne que sur ces sorties OP. Et ça, c'est le plus gros défaut du Lissine. Est Draven, bah le prince déchu, qui est occupé à descendre à chaque truc. Il peut encore farmer les Zoéli, il peut encore farmer les Zoé Karma. Il est pas trop dégueu contre Léoné à sol, mais bon, il perd quand même la majorité des games. Et il n'y a pas suffisamment de fil de rush parce qu'il y a trop de Zoéli et de Zoé Karma. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, Est Draven est sauvé par le fait qu'il y a autant d'Ionia. Évidemment, bon, fil de rush étant un counter, Gohard étant un counter, c'est difficile pour Est Draven d'exister. Très difficile pour Est Draven d'exister. Il n'y a pas grand-chose autre à dire. Est Draven, c'est un deck qui est trop fair. Donc, même contre les Zoéli ou les Zoé Karma, il peut perdre, mais il a quand même toutes les armes qu'il faut pour les battre. Il est toujours fort contre Fiorachène, mais c'est un deck qu'on ne voit pratiquement plus Fiorachène. Et il a plus de mal contre Targon parce qu'évidemment, il va contrer les sorts instantanés avec des sorts rapides. On ne joue pas au même jeu. On ne joue pas au même jeu. Tous les sorts sont rapides, aucun sort n'est instantané à part fouiller. ce n'est pas le même jeu. Vous jouez des sorts rapides, ils jouent des sorts instantanés, à vous de répondre. Vous ne pouvez pas les forcer ou vous ne pouvez pas les forcer dans des situations difficiles pour eux. Vous ne pouvez pas non plus réagir à ce qu'ils vont faire. Donc, toujours difficile de contrer Targon avec Ezraven. Ça reste un bon deck, mais c'est un deck qui va petit à petit descendre parce que j'ai l'impression que dans ce patch, ça va être Zoéli, Zoé Karma, Assol, Léona, Gohard et Ezraven ne peut pas lutter contre ces decks. et la semaine dernière, on a vu un comeback de Fielder Rush, on a vu un petit comeback de Fiorachène, mais je ne pense pas que ça va durer. Je ne pense honnêtement pas que ça va durer. Là, le Ladder Master, aujourd'hui, il est composé à 10% de Zoéli, à 7% de Zoé Karma et à 16% de Gohard. ça te fait c'est difficile de comeback dans ce genre de choses. Et on se retrouve à nouveau dans une situation comme à chaque fois que Lissine a été trop fort. D'ailleurs, c'est assez marrant, je me demande s'il y a un parallèle à faire. Mais comme à chaque fois que Lissine a été trop fort, on se retrouve dans une sorte de méta avec deux embranchements, c'est-à-dire Gohard avec pratiquement 20% d'utilisation et Zoéli slash Zoé Karma avec pratiquement 20% d'utilisation. Et du coup, vous faites quoi ? Si vous prenez un fil de rush, vous allez hancer une pièce avant chacune de vos parties. Vous tombez sur Ionia, vous avez un Stalus, vous tombez sur Gohard, vous avez un Stavin. Donc, bon, vous regardez le truc, vous êtes là, ok, 16%, 17% du Ladder. Chouette ! Chouette alors ! Et c'est vrai que vous savez pas trop quoi prendre. Et y'a pas de deck qui contre les deux. Je sais que ça, c'est la première chose que les gens me demandent et c'est la première chose où les gens sont là. Qu'est-ce qui contre les deux ? Rien. Rien ne contre les deux. Rien de jouable, en tout cas. Rien de suffisamment fort que pour exister. Parce que, vous savez, on a une idée des match-up ou on a une idée des trucs en mode, c'est un bon match-up. Mais si ton deck est juste strictement pire, même s'il a théoriquement parlé un bon match-up et qu'il finit en dessous de 50% une rate, c'est pas un bon match-up dans la pratique. Il y a beaucoup de decks comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont me chercher des decks tiers 3, tiers 4, quasiment injouables et qui me disent « Regarde, ça a un bon match-up. » Ouais, enfin, ça a une sortie OP que l'autre deck ne peut pas contrer et ça ne fait rien d'autre 70% du temps. Évidemment, ces decks-là, ils sont injouables. Donc, dans les decks jouables, il n'y a pas de deck que tu peux prendre où tu vas dire « Je vais rouler sur Gohard et je vais rouler sur Lissine ou Zoé Karma. » Ou on va dire Ionia parce qu'honnêtement, Fiorache n'étant quasiment pas joué, on peut dire que soit tu roules sur Gohard, soit tu roules sur Ionia. Et typiquement, regardez, hop, Léona à sol, perd légèrement contre Gohard, perd fort contre Lissine, Zoé Lissine, gagne légèrement contre Zoé Karma. Zoé Lissine, perd contre Gohard, perd contre Zoé Karma légèrement et bon deck overhaul. Esdraven, gagne Zoé Lee, gagne Zoé Karma, perd Gohard. Filderoche, gagne Gohard, perd Zoé Lee, perd Zoé Karma. Fiorache n, perd Zoé Lee, perd Zoé Karma, gagne Gohard, enfin supposé. Discard aggro, perd Gohard, perd Zoé Lee, gagne Zoé Karma. Zoé Diana, perd Zoé Karma, perd Gohard probablement. Et ça devrait gagner contre Zoé Lee, j'espère que ça gagne contre Zoé Lee, je ne suis pas sûr. Lucien et Karim, perd contre Gohard, perd contre Zoé Lee, gagne contre Zoé Karma. Et voilà, vous faites ça pour littéralement tous les decks jouables actuellement et il n'y a aucun deck qui va pouvoir se ramener et dire j'ai un bon match-up contre les trois. Ça n'existe pas. Donc comme c'est trois des decks les plus populaires actuellement en master, ça va sans doute se répercuter plus tard sur le baladeur. Échec et mat. Et c'est comme ça qu'on obtient une méta qu'on appelle en anglais Steal. C'est une méta qui ne bouge plus parce que le problème c'est que du coup, tout ce qui peut changer c'est le nombre. Tout ce qui peut changer c'est la quantité de... Donc on va avoir de temps en temps peut-être plus de Gohard donc il y aura des FTR qui vont revenir mais on n'aura plus de changement. C'est une méta qui est trop stable. C'est une méta qui est trop installée et on est là-dedans je trouve. Je trouve qu'on est dans une métaphore installée qui à mon avis elle ne va plus changer beaucoup. Maintenant que Zoé Lee s'impose comme un ténor en plus, ça ne va faire que cristalliser la situation. Quand S-Draven était là, on pouvait imaginer des trucs, on pouvait imaginer des Filderush qui faisaient un comeback tout ça, on pouvait imaginer des decks qui venaient counter Filderush on pouvait imaginer des vieux decks Mina, des trucs du genre bref, peu importe. Mais maintenant que Zoé Lee est installée et que Zoé Lee est fort qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est... C'est le dernier clou dans le cercueil quoi. C'est le dernier clou dans le cercueil. Donc effectivement, méta très 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 stable. Filderush existe quand même et Filderush on est obligé de le mettre haut. Mais d'un autre côté, Filderush, c'est un deck qu'il faut jouer au bon moment parce qu'il y a beaucoup d'ionnias dans la méta. Mais c'est pas un deck qui va... C'est un coin flip mais ça reste un deck super fort. Donc c'est un coin flip qui... C'est le seul vrai counter à Gohard même s'il perd contre Zoé Lee même s'il perd contre Zoé Karma et même s'il perd contre Furachan mais Furachan n'est quasiment pas joué. Bah oui, c'est... Je sais pas pourquoi on n'a pas mis Zoé Karma d'ailleurs. Je pense que les autres ont dit pas l'avoir vu mais je sais pas comment ils ont fait. Zoé Karma, c'est littéralement tout le ladder master. C'est littéralement tout le ladder master. C'est deux mecs en top 10, c'est six mecs en top 20. Enfin, je sais pas pourquoi il n'y a pas Zoé Karma dans la liste mais honnêtement moi je l'ajouterais Zoé Karma. Je pense d'ailleurs que j'avais essayé de l'ajouter mais ça doit être les autres qui ont mis leur veto mais il est absolument partout Zoé Karma. Dans les chiffres aussi d'ailleurs. Enfin bref. Donc effectivement Furachan qui est beaucoup moins joué que Zoé Karma mais qui est joué quand même un tout petit peu. C'est pour ça que je pense qu'il y a genre 20% d'ionni en ladder. C'est 20% réparti sur trois decks mais c'est 20% quand même. Et ce qui est le plus problématique c'est que c'est 20% réparti sur sur 7 cartes. C'est 20% réparti sur genre 7 ou 8 cartes mais bon. Allez non. Je sais pas si on craque les 10 cartes en y en y en. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et Furachan 7, 8, 9. Et en Zoé Karma il y a il y a Karma ça fait 10. Allez on craque le 10 cartes. Ouais. On craque le 10 cartes je crois. C'est ça. On craque le 10 cartes on craque le 10 cartes ioniennes différentes. Hein ? Bon. C'est pas comme si sur ce deck-ci il y avait 10 cartes piled over en un deck mais bon. L'état d'ionnia c'est une autre discussion mais c'est pas on va pas évoquer l'état d'ionnia mais ionia est effectivement pas dans la meilleure des formes. Et puis certaines cartes ont une prévalence complètement folle. Je pense que Dina est dans 91% des deck-ionnia globalement pas en master. En master ça doit être 100% mais genre globalement 91%. Ça fait beaucoup de play rate pour une carte. Mais en comparaison même corps céleste n'est qu'à 81. Donc ça va. C'est bon. Dina Dina OP confirmed mais ouais voilà. Alors discard aggro a le mérite d'exister mais voilà ça ne bat plus de Ellie de façon régulière à cause de ce scintillon. Ça se fait toujours écraser par Goward. C'est un deck qui peut faire des grosses sorties et qui fait suffisamment de grosses sorties pour rester relativement haut dans le classement mais le problème c'est vraiment que ça n'a plus vraiment de bons match-up. Donc c'est un bon deck vous voyez à l'inverse c'est un bon deck qui n'a plus de bons match-up. C'est ça en gros. Et je maintiens qu'il faut changer ça par deux je maintiens qu'il faut changer ça absolument par deux expérimentateurs extech. Ça je suis désolé je vais aussi je vais aussi le notifier parce que ça fait ça fait deux semaines qu'on upload cette liste et elle est elle est injouable sans les expérimentateurs extech pour le coup. Alors Zoé Diana existe mais pour moi Zoé Diana c'est vraiment un Zoé Karma en moins bien. Je l'ai dit la semaine dernière je le maintiens cette semaine et on voit beaucoup moins de Zoé Diana que de Zoé Karma donc à nouveau je vais insister pour que la semaine prochaine Zoé Karma soit dedans parce que il y a un moment même si on les voit pas genre mathématiquement les chiffres le disent les chiffres le disent même si je suis le seul de la team qui le voit pour quelques étranges raisons il y a un moment si les chiffres sont là je vais insister mais voilà Zoé Diana a le mérite d'exister mais c'est pas un bon deck voilà enfin c'est pas un bon deck c'est un deck médiocre il fait le taf par moment il a des bonnes sorties mais c'est jamais que de la création de cartes et ouais Zoé a aucune raison d'avoir rendu ça OP en fait Zoé a aucune raison d'avoir rendu ça OP et ça va pas gagner certains des decks les plus compliqués à battre ça va ouais quand je dis que ça a gagné Zoé Lee je suis même pas sûr mais bon ça va certainement pas battre Gohard de façon régulière ça va pas Zoé Karma son pire matchup c'est Zoé Karma parce que Zoé Karma fait exactement la même chose en mieux Zoé Karma fait la même chose en mieux c'est moi midrange mais la double formation d'étoiles pour ce heal en Zoé Karma elle est insane quoi donc littéralement Zoé Karma c'est l'évolution de Zoé Diana en mieux parce que du coup t'as une vraie wincon plutôt que juste avoir des gimmicks comme atrocité ou comme Skys Descend t'as juste Karma qui effectivement est une wincon assez absolue c'est juste qu'elle est très let mais elle est assez absolue et quand elle arrive sur le terrain et que tu lâches des doubles des doubles formations d'étoiles des doubles comment on appelle ça des doubles des doubles des doubles inspirations cosmiques enfin des trucs de folie comme ça bah ouais c'est complètement dingue et ce deck ne peut pas se permettre ça donc directement pour moi il est beaucoup moins fort Lucien et Karim aussi qui reste qui est un gros deck bien greedy comme il faut mais tu sais pas trop pourquoi il existe il existe à mon avis plus parce que les gens aiment bien la plaza je pense qu'il va être remplacé par Scoot dans les prochaines semaines parce que Scoot revient un peu mais Scoot est médiocre aussi et ce seront des decks de tier 3 parce que les gens ont vraiment envie de les jouer mais c'est pas des bons decks voilà c'est à la limite du tier 2 cette semaine je pense que la semaine prochaine ce sera en tier 3 le deck il est trop inconsistant et il se fait trop contrer facilement pour eux que pour être là-haut c'est juste un deck qui est difficile à affronter pour les débutants parce que si tu sais pas à quoi t'attendre tu peux te faire surprendre tu peux perdre beaucoup de PV en un tour voire tu peux perdre la game en un tour mais c'est un deck qui est catastrophique à haut niveau et qui est pas du tout difficile à contrer genre si vous voulez contrer Lucien et Karim vous sortez un Ezraven vous sortez un Gohard et vous lui roulez dessus allègrement mais vraiment avec une facilité déconnante on a le X-Corp of Cap qui est toujours là qui est un deck très très nul voilà c'est tout y'a pas grand chose d'autre à dire je vous le conseille pas mais si vous voulez jouer la forge amusez-vous parce que ça reste probablement le meilleur deck forge y'a aussi Timo Seige dans le même genre et je pense les deux se valent mais ça reste des decks ça reste plus des decks trolls qu'autre chose c'est du tier 3 le tier 3 c'est le tier fun avant le tier fun c'est à dire que le tier 3 ça fait déjà partie des le tier 3 on pourrait appeler ça option viable euh mais pire en tout point qu'un tier 2 voilà donc le tier de tier 3 c'est déjà composé de decks qui ont des qui ont pas vraiment de ok comment expliquer ça ok en fait regardez ça c'est les meilleurs decks objectivement ça c'est pas les meilleurs decks mais ils ont des match-ups intéressants et du coup ils changent la méta au gré de leur match-up assez poly euh assez euh polarisé parce que du coup vous vous forcez les autres decks à switch genre quand vous jouez Zoé Lissine face à Filderush vous allez forcer les autres decks à switch les autres decks n'ont pas le choix les autres decks doivent se casser le Filderush doit se casser quand Zoé Lissine arrive etc donc au gré de leur match-up plus polarisé le tier 2 va forcer la méta à s'adapter c'est le tier 2 c'est le tier de réponse le tier de réponse au tier 1 et le tier 3 c'est le tier qui est littéralement ok on sait que ce sera toujours pire que tous les tiers 2 mais vous pouvez jouer ça pour vous amuser et puis le tier 4 c'est vraiment le tier j'en ai rien à foutre j'accepte de perdre toutes mes parties je joue du Bromvlad je joue du Karmalux je joue du non même pas même pas je joue du Poro Karmalux ce serait tier 3 mais c'est vraiment le tier j'ai décidé de perdre toutes mes parties le tier 4 voilà c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'a pas dans le truc compétitif et le tier 3 on le fournit pas beaucoup parce que comme on se base sur les plérites bah y'a des decks en tier 3 qui sont pas joués du tout genre MFGP c'est du tier 3 mais au dessus de gold t'en croises plus du MFGP en dessous de gold t'en croises beaucoup mais au dessus de gold t'en croises plus donc un peu compliqué donc typiquement moi je pense que Scootplazel la semaine prochaine est dans le snap probablement à la place de Lucien et Karim Lucien et Karim devraient descendre en tier 3 The Karma sera dans le snap la semaine prochaine c'est une certitude et puis à voir si Lucien devient tier 1 ou pas ça reste trop coin flip pour moi pour le mettre tier 1 parce que je peux pas gagner aussi souvent avec Lucien que je peux gagner avec ces decks là où j'ai l'impression que je peux juste rouler sur l'univers avec Goard et Léoné à sol mais c'est un deck qui est objectivement très fort et c'est un deck qui a beaucoup de pourcents de win rate en fait là tout de suite c'est un deck où monsieur tout le monde a un très gros win rate avec Lucien fut un temps Lissine c'était un deck qui était pas facile à jouer parce qu'il est déroutant en fait il est déroutant pour les nouveaux joueurs il est déroutant pour les gens qui connaissent pas la combo mais en fait quand tu connais la combo il est extrêmement facile à jouer il y a un choix à faire à chaque tour quand t'as un choix à faire ta carte elle est instantanée de toute façon faut pas jouer autour des réponses de l'adversaire et tu bourrine tu bourrine et tu finis vite donc surveille tes PV bourrine voilà et fais le bon mulligan c'est tout il n'y a pas beaucoup de skill dans un Lissine c'est plus facile de jouer Lissine que de jouer Gord typiquement c'est même si c'est peut-être plus perturbant pour un débutant sauf que Lissine maintenant ça fait un bail qu'il est sur le jeu ça fait un bail que son rework a eu lieu les gens savent comment jouer Lissine et du coup Lissine devient de plus en plus menaçant voilà alors évidemment je me rends bien compte que c'est pas la joie dit comme ça mais j'essaye d'être j'essaye d'être objectif j'aime pas Lissine mais moi ce qui me dérange plus qu'autre chose c'est surtout la binarité de certains match-up et je sens qu'on va retourner vers une méta pas très très fun voilà donc je croise les doigts pour me tromper je croise les doigts pour me tromper si je suis obligé de jouer là-dedans j'ai le sens de jouer beaucoup de Targon et beaucoup de Gohard parce que c'est pas le même jeu quand on joue pas Targon et quand on joue pas Gohard c'est tout et c'est pas une question de trouver un meilleur build parce que je sais qu'il y a des gens qui sont obsédés par le fait de trouver le build vous savez il y a des casse-têtes qui n'ont pas de réponse moi je veux bien chercher la pièce manquante du puzzle quand il y a une pièce manquante dans cette méta-ci il n'y a plus vraiment de pièce manquante il n'y a plus vraiment de pièce manquante donc je pense pas que tout d'un coup on va avoir un revirement un nouveau deck ou une nouvelle idée qui va bouleverser cette méta-ci on est face à deux extrêmes à nouveau on est à l'extrême Gohard on va dire le dernier c'est marrant parce que ça fait un peu le dernier reliquat de Bilgewater après que Bilgewater ait pris ses centaines de nerfs et on attend que Targon prenne ses centaines de nerfs j'exagère mais bon on attend que Targon de la même façon que Bilgewater prenne un nerf sur toutes ses cartes quoi Bilgewater a pris un nerf sur marchandise sur boutiquier sur Yordlegrifter la carte à quatre sur Rex sur pli de balle ça fait quoi ? ça fait cinq nerfs et on attend que Targon prenne la même sauce c'est à dire un nerf un nerf sur corps céleste un nerf sur silence à nouveau probablement un nerf sur toucher un inspirateur un nerf sur le mentor un nerf sur le scintillon et probablement un nerf sur la formation d'étoiles et après ça on parle après ça on parle alors pas des gros nerfs parce que le but n'est pas de détruire la région mais c'est vrai que chacune de ces cartes est littéralement trop forte donc chacune de ces cartes mériterait un nerf c'est ce qui s'est passé avec Beachwater c'est ce qui s'est passé avec ma région de coeur on a tout nerf dans Beachwater on a tout nerf même quand la région elle était pas trop forte je pense que Targon va subir la même chose je pense qu'au fur et à mesure de Shurima ou X-Tal ou de la prochaine extension Targon va devoir subir la même chose que Beachwater parce que Targon est très oppressif étrangement mais en termes de région de support Targon est très Targon est très problématique en termes de région de support parce que Targon occupe tout l'espace et en plus Targon annihile totalement des styles de jeu insaisissable c'est fini Endure c'est fini Fizz c'est fini enfin insaisissable du coup mais Silence Hush en anglais annihile des styles de jeu complets mais vraiment des styles de jeu complets sont annihilés par ça et à côté bah effectivement Lissine annihile un autre style de jeu qui est tout simplement l'Ill Obscure Control qui n'a pas le droit d'exister dans la même dans la même dans la même sphère d'existence que Lissine donc on est quand même dans une méta assez oppressive on est quand même dans une méta assez oppressive Goward annihile les stratégies midrange classiques donc les scouts les machins les agros comme Discard Agro bon les agros comme GPMF ça c'est Goward qui les annihile et puis tout ce qui est contrôle tout ce qui est Endure tout ce qui est insélissable c'est Targon et c'est Lissine qui les annihile donc on a mine de rien les deux phases d'une pièce qui sont très oppressives actuellement sur la méta et qui est la raison pour laquelle j'évoque que la méta va être stale et va sans doute pas bouger pendant les semaines à suivre donc voilà je sais que c'est pas très réjouissant c'est pas grave ça fait partie du jeu en plus ils ont pris des vacances donc c'était normal qu'en sortant une extension puis en prenant des vacances l'équilibre à l'âge allait pas être déconnant non plus mais voilà je pense que les problèmes sont connus et je vais attendre le patch avec impatience et puis si c'est nécessaire faites une petite pause et revenez revenez quand on a quand on a le patch après ça ne vous laissez pas tilter par cette méta ça en vaut pas le coup et puis je trouve quand même qu'elle est moins cancer que la méta Lissine FTR qu'on avait à un moment au moins tu peux jouer du Assol Léona au moins Goard n'est pas Goard n'est pas le top tiers le plus débile qui existait même si évidemment c'est un top tiers et qu'il est oppressif et tout le travail Lissine ça c'est Lissine ça je peux pas je peux pas vous je peux pas changer ça Ezraven étant donné qu'intéressant à jouer à nouveau vous en avez sans doute bavé donc pour ceux qui le jouent depuis longtemps vous en avez peut-être marre mais Ezraven est intéressant à jouer et relativement polyvalent donc vous pouvez jouer Ezraven si vous voulez jouer faire et essayer de vous amuser Ezraven ou Fiorachen c'est encore des decks sympas vous aurez le droit de jouer vos parties c'est pas des gros coin flip comme Zoéli ou Filderush où vous avez l'impression de pas pouvoir jouer vos parties quand vous tombez contre les mauvais matchups voilà sur ce passez une très bonne journée tout le monde c'était plus un guide de comment survivre à la méta qu'un guide de la méta je sais mais j'ai aussi envie que vous vous amusiez c'est le but ça reste un jeu moi c'est mon boulot mais vous c'est votre amusement donc mon but c'est aussi que vous vous énervez pas et puis voilà c'est sûr que ça arrive à tous les jeux de cartes d'avoir deux semaines deux semaines de méta pas fun voir trois semaines de méta pas fun alors à certains jeux de cartes ça arrive d'avoir six mois de méta pas fun mais ça c'est ça on en parle pas ça on a de la chance sur une terra c'est pas arrivé du coup on est suffisamment privilégié pour se plaindre des deux semaines trois semaines qu'on a à attendre sur une terra mais moi j'ai connu j'ai connu des jeux de cartes avec six mois de méta pas fun et c'était autre chose mais enfin bon voilà good luck sur le ladder amusez-vous faites-vous plaise n'hésitez pas je vais peut-être des decks un petit peu moins performants mais pour pas péter un câble et puis si vous voulez try hard jouer guard voilà passez une bonne journée tout le monde c'était ultra à la prochaine ciao